Tu fais quoi ? Je joue au balai, non ? C'est pas à toi de faire ça. T'as pas compris. Là, on va leur montrer comment, avec ce balai, qu'est-ce que ce balai va vous permettre d'apprendre une technique délaissée dans Keyboxing. Tu me poses la question. Est-ce que tu te rappelles de Karate Kid ? Ouais. La première version, pas la copie de maintenant, mais bon, tout le monde connaît Karate Kid. Karate Kid, un jour, c'est un petit gars comme ça, il est tout faible, il sait pas se défendre, il se fait agresser, et donc il décide d'aller voir un maître chinois dans les montagnes, comme ça, et le maître est chez nous, il dit, OK, je vais t'apprendre à te combattre, mais d'abord, tu vas faire le ménage. Donc le mec, il est là, il frottait, il lustre pendant un mois, et puis le gamin, il dit, c'est bon, là, je suis pas un escadre. Oh, maître, ça fait un mois que je suis là, on a toujours pas commencé l'entraînement. Et là, le mec, il met un coup, il me voit, l'entraînement, il a déjà commencé. Regarde, frotté, lustré, en gros, quand il faisait faire le ménage, il avait appris à combattre. Et donc moi, exactement pareil, le ménage, avec ce balai-là, on va vous montrer une technique délaissée en Kiboxi Box Live et en MMA. Donc, restez avec nous, c'est parti, c'est maintenant ! Est-ce que maintenant vous avez compris qu'est-ce qu'on va vous montrer avec ça ? On va prendre à balayer ? Exactement ! Allez, allez ! Donc, une technique délaissée que j'ai fait dans certains combats, et pour vous dire, même moi, en faisant cette vidéo, je me suis rappelé que c'est une technique qui est très efficace, qui marche, et que je devrais réutiliser. Donc, moi-même aussi, j'ai délaissé, pour vous dire. Donc, allez, on est là, donc là, par exemple, si on est un peu au raccord, je suis ici, je vais mettre ma main ici, et je vais tout simplement balayer. Le balayage, pour que je l'augmente, alors si je fais ça, si je fais ça, je ne vais pas le balayer. Il se fait juste casser son appui, par contre, ça fait très mal. Alors là, il y a deux possibilités. Ou, avec mon pied, je fais comme une cuillère, je rase le sol, et je viens taperer ici. Voilà, là, ici, boum, et je tape. Ou alors, et là, après, on va vous dire que c'est interdit, attention, machin et tout, mais en même temps, et ça fait très très mal, à ce moment-là, je vais viser son moinet, et là, je mets un coup. Et ça, ce n'est pas du tout, du tout agréable. Mais, malgré tout, voilà, c'est juste pas agréable. Donc là, ça serait bien si je fais ça, boum, pour mettre un enchaînement, pour boxer. Mais si je veux le balayer, ça, ça ne marchera pas. Donc, si je veux le balayer, je vais être obligé de l'être là, je vois que ça va vous donner. Il est bien sur le désappui, boum. Alors, il est là-haut, c'est mettre la main ici. C'est vraiment que je pousse. Comme ça, il est en appui sur cette jambe, voilà, et avec ma tête, avec ma main, pardon, je pousse sur cette tête pour, voilà, il a un appui en moins, je pousse, pour que son poids de corps, il tombe envers l'arrière. Donc, si je ne mets pas la main, je n'arriverai pas, mais voilà, un petit bonus, hein, si je fais ça, c'est un petit laouké. Allez, mon laouké, comment il met ? Je fais ça, ici. Et ça, ça fait très 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 mal. Vraiment très très mal, je n'ai pas besoin de pivoter. Un peu comme on vous a montré la vidéo du laouké, inconnue en boxe tag, et bien là, c'est pareil, je fais ça. Donc, si je veux baliller à ras le sol, et si je veux faire mal, et bien on met un coup de laouké. Et quoi qu'il arrive, si je veux baliller, il va falloir que je mette ma main ici, et que je fasse ça. Ça, c'est bien, dès qu'on est un peu encore à corps, voilà, boum boum, un peu ici, un peu tendu, et là, boum. Et si je ne le fais pas tomber, je vais lui faire mal, je vais lui casser son appui, je pourrais enchaîner par derrière, et en général, ce n'est pas trop mal. Donc voilà, le premier balayage, mais on en a d'autres pour vous, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on est parti pour la deuxième technique, deuxième balayage, mais juste avant ça, un petit placement de produit. Si vous voulez apprendre à boxer rapidement, vous avez une petite formation gratuite, en cliquant sur le bien, et si vous voulez aller plus vite, plus loin, et bien, il y a boxer comme un champion, apprendre la boxe de A à Z, il y a aussi le corps à corps, donc comment devenir un killer en corps à corps, donc vous mélangez les deux, vous êtes pas mal, et si vous n'avez pas de club, vous êtes tout seul, vous avez solo, performant, boxing, avec un sac de frappe, il y a 8 niveaux, donc physique, un peu remise en forme, et technique pour vraiment vous accompagner étape après étape, jusqu'au plus haut niveau que du temps que vous aurez investi sur vous-même. Alors là, deuxième technique, ça sera un tout petit peu plus difficile, ça là, parce qu'on est simple, on est ici, je mets la main là, et je fais ça, ok, ça c'est bon. L'autre, il faudrait que je fasse un petit décalage, ou alors que je boxe, et je vais devoir faire un petit décalage, pour me retrouver un peu ici, je vais mettre ma main là, ici, là, et la main là, boum, et je fais ça. Donc, je remontre, on est là, je boxe, on boxe, hop, et je viens juste me retrouver sur le côté. Bon. Comme tout à l'heure, ou, donc quand je suis là, je fais ça, vous avez vu, là, hop, je fais une espèce de petit pas-chastifi-croisement, hop, ma main, je la place déjà sur son torf, sur son ventre, c'est mieux, et après, c'est où je viens, et je le pousse, forcément, il va tomber, ou alors, ou alors, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure, où je vais frapper toutes mes douleurs, et là, ça fait mal. Ouais, franchement, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique beaucoup même. Donc voilà, la deuxième technique, deuxième balayage. Attention, là, pour cette troisième technique, Sosso, comme il ne veut pas la faire, parce qu'il veut, il a fait un peu mal, il s'est déjà fait mal, parce que je lui ai fait, en plus, c'est pas plus tard qu'il y a deux jours, Sosso. Donc là, on change de partenaire, et on a le retour de Kael, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait boxé en boxe live, son premier combat de boxe live avec les body time, voilà, il revient un petit peu sur la chaîne, mais juste pour faire le cascadeur. Donc, donc là, on est là, la balayage, donc pareil, boum boum boum, et là, je vais venir me décaler par derrière, je vais venir faire ça. et on ne dirait pas, mais c'est super simple, je ne fais pas, je ne sais pas vraiment de technique. Donc là, je boxe, il faut qu'il descende bien sur ses appuis, voilà, alors si je peux me décaler légèrement, quand je boxe, je commence déjà un petit peu à me tourner, pour déjà être, favoriser ma jambe, et après, allez bien, je fais ça, juste ça, vous avez vu ? En fait, ce qu'il va faire tomber, c'est que, il prend un pied sur mon, sur ma cuisse, là, je pousse, et en fait, ça fait un petit levier, donc lui, en fait, il bondit, donc ses jambes décollent du sol, voilà pourquoi ce saut, il a esquivé ça, ça fait mal, ça va ? Aller ! Ok, petit résumé des trois techniques qu'on vient de voir, qui sont délaissées, donc, la première, c'est que je suis un peu au coin d'accord, alors, en lieu d'avance vers moi aussi, il faut juste que j'apprenne, il faut juste que je mette ma main là, pour pouvoir pousser là, même la deuxième s'il faut, donc là, je vais appuyer sur le sol, c'est le fait que j'appuie qui va tomber, voilà, là, il est dans une position délicate, donc si on enlève mes mains, je pourrais venir ici, partir sur un étranglement, venir chercher le bras, venir sur une guillotine, purivienne, ouais, je peux faire avec les genoux, je peux tout faire, ok ? Donc ça, c'était la première, ici, boum ! La deuxième, il faut juste que je me décale un peu, je commence un petit peu à, je boxe un peu, je commence déjà à tourner, et là, je mets la main là, et puis je viens faire ça, voilà, donc ça, c'était la deuxième, et la troisième, je ne le ferai pas parce qu'il est un peu blessé, mais voilà, je décale, et je viens ici. Là, en fait, le fait que lui, je le pousse, ses jambes vont se lever, je peux aussi prendre ses jambes, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais... Alors, en général, si je fais celle-là, par exemple, je vais venir faire ça, je prends, et puis je vais tomber sur lui, comme ça, je m'écrase un peu sur lui, donc là, j'ai un petit avantage, je recule mes jambes, pour venir passer tout de suite ici, en position montée, et après, je pourrais faire mon boulot de, si je suis en, et, mais, ma, voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, montrez-nous, vous, si vous avez d'autres astuces, d'autres techniques, d'autres réglages, vous pouvez compléter ce que je viens de dire ici, dans cette vidéo, vous me l'envoyez sur sbrifytv.gmail.com et je vous les mettrai sur la vidéo prochaine, prochaine vidéo, et puis aussi, ce qui est important, c'est quoi ? Surtout un commentaire, commentaire, comme ça, on interagit ensemble, on vous répondra à la question, sur des questions, dites-nous, c'était super, c'était génial, merci, franchement, ça me fera toujours plaisir, ça nous aidera sur le référencement, et puis, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous pour ne rien louper, c'est une chaîne où on traite des sports de combat, kickboxing, boxe tag, un peu de boxe anglaise, kickboxing, et bien évidemment, MMA, donc grappling, lutte à livrer, et la lutte, et du MMA, voilà, on fait un mix de ces trois choses-là, plus des expériences sociales, on va essayer de reprendre ça, plus les voyages, les vlogs, bref, mais on est autour du sport de combat, et bien maintenant, on vous dit, à vous de jouer ! Ish !